Musique Et bien salut tout le monde c'est Luke de Bleufish Reptile Comment allez-vous ? En tout cas pour ma part très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo du jeudi à 11h30 comme d'habitude Aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle vidéo concernant la reproduction du géco léopard Pas mal de personnes m'ont posé des questions sur comment je faisais ma reproduction Et comment je faisais pour obtenir autant de petits Alors c'est vrai que j'ai quand même pas mal pas mal de bébés Là actuellement en incubation j'en ai 2, 4, j'en ai 5 Qui sont en train d'incuber et qui sont plutôt positifs On va dire qu'ils vont en clore c'est tellement sûr que ça va donner des petits Et c'est que le début, c'est vraiment que le début Donc pour vous les dire comme quoi je pense qu'il y en aura vraiment pas mal Pas mal de jeunes qui débutent là dedans m'ont demandé comment je faisais Et même pour les autres ça peut vraiment être utile D'avoir des avis différents Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo avec un tableau Donc c'est pas un tableau, c'est le tableau du fils à mon frère Donc voilà c'est un petit tableau sans plus Mais qui va surtout être très utile pour vous Pour comprendre avec mon feutre et mon effaceur Donc si vous me voyez écrire de temps en temps c'est tout à fait normal Donc j'explique tout de suite en début de vidéo Comme quoi dans cette vidéo je ne vais pas parler de la période froide Qu'il y a avant la repro Car j'ai déjà fait une vidéo là dessus Je vous mets le lien dans la description Ni de l'incubation Sur l'incubation j'ai également déjà fait une vidéo Concernant à quelle température incubée, combien de temps etc Donc voilà je ne vais pas me répéter C'est ça, je passe une vidéo de 20 minutes Alors j'en ai déjà fait une qui expliquait tout ça Donc je vous mets en numéro 1 le lien de la vidéo sur l'hivernation En numéro 2 la vidéo sur l'incubation Sachant qu'il y a l'hivernation, la repro et l'incubation logiquement Donc voilà Donc aujourd'hui je vais vous parler de comment savoir si sa femelle est gravide Comment savoir si sa femelle porte Comment se passe l'accouplement etc etc Donc premièrement Donc là je vais voir si je vais en avoir besoin ou pas Déjà Je vais vous expliquer quelque chose Il y a deux sortes de Deux façons de faire on va dire Il y a la façon de faire où on laisse le mâle avec la femelle Ou les femelles Et la façon de faire où on sépare le mâle après la reproduction des femelles Pour ma part je fais les deux Je vais vous expliquer Voilà j'ai commencé la terrarophilie Très simplement on m'a dit Un mâle une femelle c'est très bien Toute l'année ensemble etc C'est ce que j'ai fait On me dit ça moi je fais quoi j'écoute Donc voilà j'ai commencé là dedans J'ai mis mon mâle ma femelle Mon mâle phase sauvage ma femelle Aïtiello Ça fait maintenant 5 ans et demi qu'ils sont ensemble Qu'ils sont en chambre Qu'il y a jamais eu de problème Ma femelle va très bien Fait ses ponts très facilement Aucun problème Et à côté de ça j'ai mon mâle Blazing Blizzard Rainwater Black AIS Qui lui est avec 3 femelles Donc la Max No De la Midnight Blizzard Et de la Tangerine Pardon Par contre lui une fois qu'il a pondu Enfin une fois qu'il a pondu Une fois qu'il s'est reproduit Il va continuer à aller sur les femelles Et les stresser Donc dans le cas là Il faut séparer le mâle après la repro Vous pouvez très bien mettre le mâle Alors là je vais vous l'expliquer Hop Voilà Donc je vais essayer de faire quelque chose de déconpréhensif Alors Ici vous mettez le mâle et la femelle Donc la femelle Plus Hop C'est assez compliqué Ici vous mettez Hop Alors je vais voir si ça voit bien Voilà Ici c'est le point 0 Point 0 Vous mettez le mâle et la femelle Vous pouvez les laisser En général moi ce que je conseille C'est un jour Un C'est galère Mais au moins C'est compréhensible Vous les laisser un jour ensemble Le temps que la femelle Et le mâle Enfin qui s'accouple Donc l'accouplement pareil Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble Dans la description Je vous mets le lien Hop là J'ai ça à l'envers Le lien d'une vidéo Donc dans la description Vous aurez le lien d'un accouplement Pour voir à quoi ça ressemble Une fois qu'ils sont accouplés Soit Alors Soit vous les séparer Ou vous séparer La femelle Du mâle Ou les femelles Du mâle Ça dépend Ça je vais encore vous en parler après Soit Vous laissez La femelle Ou les femelles Avec le mâle Donc j'espère que vous comprendrez Alors je regarde Je sais Voilà Donc Mâle femelle Vous faites l'accouplement au point 0 Vous les laissez un jour Soit vous séparer la femelle du mâle Soit vous laissez les deux ensemble Ou les plusieurs Ce qu'il faut à tout prix faire en reproche C'est jamais mettre plusieurs mâles ensemble Ça c'est le cas même en dehors de la reproche C'est du Géco Léopard Plusieurs mâles ensemble Oubliez A moins d'avoir un terrain hum Qui fait minimum 2m50 de large Personnellement C'est pas mon cas Donc il vaut mieux les séparer Même avec 2m50 Il risque des fois d'aller Bah se taper dessus Une fois Que vous avez mis Votre mâle avec vos femelles Et qui a eu la reproduction Vous ne verrez pas tout de suite Votre femelle Si elle portera ou pas Mais en général elle porte après Surtout Ce qu'il faut faire C'est si vous voulez éviter Que votre femelle stresse Moi je vous conseille De séparer le mâle des femelles Ensuite Ce qu'il faut surtout faire C'est mettre plusieurs femelles Avec le mâle Si vous mettez qu'une seule femelle Le mâle va vouloir se reproduire Plusieurs fois Même en un jour Il va vouloir se reproduire 5-6 fois en un jour Et stresser la femelle C'est pas trop bon pour elle Il faut savoir que quand le gecko se reproduit Il peut faire mal à la femelle Vous allez voir Si vous le voyez en direct Ou vous allez directement dans la description Il va la prendre en général au cou Et vraiment l'attirer Il va vraiment la pincher Je me suis fait mordre par un gecko léopard Je peux vous assurer Que la mâchoire d'un gecko léopard C'est beaucoup plus puissant Que ce qu'on peut croire Donc croyez moi Que Lorsqu'il se reproduit La femelle A mal Et Est stresser Donc c'est pour ça Si vous pouvez après les séparer C'est très très bien Et c'est même beaucoup mieux En ce qui concerne mes geckos en bas J'ai jamais eu de problème C'est pour ça que je les laisse ensemble Et c'est quand même assez grand Pour deux geckos Ensuite Une fois qu'il y a eu La reproduction Donc là On est au point Donc là on était au point 0 Un jour Donc là on est au point 1 La reproduction a eu lieu Une fois qu'il y a eu ça Donc c'est pareil mal Femelle Vous voulez les laisser ensemble En général Vous verrez au bout d'une semaine et demie Si votre femelle Porte ou pas C'est pas compliqué Vous la retournez Et au niveau de l'avant Des pattes postérieures Donc au niveau de l'avant Des flancs Des deux côtés De la femelle Des pattes arrière Vous allez voir Vous allez pouvoir Apercevoir plutôt Les jeux Donc il faut vraiment faire doucement Il faut vraiment la manipuler Doucement Il faut pas aller comme un bourrin C'est pas le but En général La femelle prend entre 3 semaines Et 5 semaines pour pondre La moyenne c'est 4 semaines Donc ça dépend vraiment Du cycle de la femelle Ça peut aller de 3 semaines A 5 semaines Donc tout dépend De vos femelles Si elles sont Du genre à beaucoup se reproduire Ou pas La question qu'on me pose souvent C'est est-ce qu'après la pompe Il faut remettre le mâle Ou la femelle Pas du tout Pas du tout Et là je gueule Non Il ne faut pas remettre le mâle Avec la femelle Après si vous les aille séparer Pourquoi Car la femelle Elle a la capacité De stocker le sperme Du mâle Pendant 10 mois Donc pendant 10 mois Elle va pouvoir stocker Le sperme Et les spermatozoïdes Du mâle Pour l'utiliser Quand elle en a envie Entre guillemets Donc en fait La femelle est capable De faire 6 pontes Et se passer De 4 semaines En moyenne A chaque fois Donc au total Si vous faites 6 fois 4 semaines Donc en total Elle est capable De se reproduire Pendant Enfin de pontes Pendant 6 mois Sans avoir Vu un seul mâle Donc elle voit Le mâle au point 0 Et pendant 6 mois Elle peut pondre Toutes les 4 semaines Deux jeux Donc là pareil Je vais encore vous expliquer Quelques petites choses après En général Le jeu Qu'au Léopard Pond deux jeux A la fois C'est possible Que vous n'en ayez qu'un Si vous en avez trois Allez voir votre femme Si vous êtes un homme Parce qu'il y a un problème Et si vous êtes une femme Allez voir votre homme Parce qu'il y a aussi un problème Non Il y a vraiment un problème Si vous en avez trois Enfin Ça peut arriver J'ai vu le cas une fois Mais c'était pas chez moi Mais quand j'ai discuté Avec un anglais Il a déjà eu le cas En direct De trois jeux Donc personnellement Je vois pas comment c'est possible Mais c'est arrivé Donc c'est comme nous Il y a des triplés Des quadruplés Etc En général Ça pond deux jeux Mais c'est possible Qu'elle en fasse Que un seul Donc voilà Ça c'est normal Par contre Si il y en a plus que deux C'est pas trop normal Mais bon C'est que vous avez de la chance On va dire Ensuite J'ai dit qu'elle fait En général Six pontes Donc ça peut être très bien Trois ou quatre pontes Tout dépend des femelles Jusqu'à douze pontes Donc vous imaginez Si elle fait douze pontes De deux jeux Ça vous fait vingt-quatre oeufs Si vous avez cent pour cent De fécondation Et de réussite Ça vous fait vingt-quatre bébés Avec une seule femelle C'est très rare On soit bien d'accord C'est des phases sélectionnées En élevage Mais c'est possible Pour ma part Ma moyenne en général C'est six pontes Par femelle Six pontes de deux Douze oeufs Sachant que j'ai quatre femelles Douze ou vingt-quatre Ça fait quarante-huit Oeufs À l'année Donc c'est plutôt pas mal Sachant que j'ai pas 100% de réussite Ce qui est très rare Chez le Géco Léopard Contrairement À du Or À du Pogona Où on obtient Assez régulièrement 90% 100% de réussite Là le Géco Léopard On peut atteindre Les 70-80 100% Personnellement Je l'ai jamais vu C'est possible Mais Personnellement J'ai jamais vu Donc voilà Je pense vraiment Avoir fait le tour J'ai rien oublié Oui Une fois que la ponte A été faite Surtout Sortez les jeux Du terrarium En aucun cas Vont je Vont pouvoir Grandir Évoluer Et évoluer L'embryon Ne va jamais Pouvoir grandir Dans le terrarium Il fait beaucoup trop chaud Et l'humidité Est pas assez élevée Donc incubé Pour l'incubation Le lien Et dans la description Voilà Je pense vraiment Avoir fait le tour Il est beau Mon schéma Non Alors Ce que je peux vous conseiller Alors Juste deux secondes Je suis long Je le sais Mais bon Du bon travail Je fais pas en deux minutes Ce que je peux vous conseiller C'est de mettre Alors Je vais mettre ça là Bon C'est trop long Ce que je peux vous conseiller C'est de mettre un commentaire Pour me dire Si cette vidéo vous a plu Et qu'elle a été utile Et claire pour vous Si vous avez des questions Rejoignez Ben Ma page Facebook Qui est dans la description Et si vous voulez voir Toutes les autres vidéos Concernant Du géco léopard Du géco à crête De l'aquariophilie Prochainement Soit de la dandrobate Soit du nouveau géconidé Je verrai bien Ce que j'ai envie Donc je vous conseille De vous abonner A ma chaîne YouTube Le lien est également Dans la description Ou alors Rejoignez directement En cliquant sur S'abonner En haut A droite de la vidéo A la fin de la vidéo Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas encore A aller sur Facebook YouTube Mettre le pouce bleu Car le pouce bleu Récompense le travail Que j'effectue En amont des vidéos Pendant les vidéos Et pour le montage Des vidéos Et surtout Je vous dis De bien vous porter Faites vous plaisir Il fait beau Non c'est pas les vacances Mais faites vous plaisir Car il fait bientôt Très très chaud On arrive bientôt à l'été Couvrez vous bien quand même Parce que Attention à pas prendre froid Et portez vous bien surtout A la prochaine C'était Luc de Bleu Forêt Crafty Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501